L'échange est un leurre, l'échange est une illusion, mais nous voulons, nous, la mettre en place. Nous voulons, et tout nous porte, à faire que tout puisse s'échanger. Les idées, les mots, les marchandises, les biens, les hommes, les individus, que la mort elle-même puisse s'échanger contre quelque chose et tout. Bon, et c'est une façon d'échanger que de trouver des raisons pour tout, de trouver des causes, de trouver des finalités et tout. Ça, c'est un mode de l'échange. C'est-à-dire que tout ce qui est lieu est sa référence, son référent possible, son équivalent possible, quelque part. C'est-à-dire un échange en valeur contre quoi que ce soit, mais que ça puisse s'échanger. Ce qui ne s'échange pas, c'est la part maudite pour aller très vite, selon bataille, et c'est mal, enfin, il faut la réduire. Alors, moi, je pense que, au contraire, cet échange impossible, il est partout, en dépit de tous nos efforts. Si on prend, par exemple, l'économique, qui est par excellence le lieu de l'échange où tout, en principe, s'échange. Et c'est vrai, à l'intérieur de la logique économique, dans la circonscription du monde économique, tout est échangeable, par principe, ni entre ce qui peut s'échanger, etc. Mais l'économique lui-même, la sphère économique, prise dans sa globalité, elle n'est échangeable contre rien. Il n'y a pas d'équivalent de l'économique, il n'y a pas de méta-économique contre lequel il serait échangeable. Il n'y a pas une finalité ultime, au-delà, dans le monde, quelque part, contre quoi l'économique en tant que telle pourrait s'échanger. À l'intérieur, tous les échanges sont possibles, mais il n'y a pas d'autre, une autre chose, contre laquelle on pourrait, en valeur, s'échanger. Et ça, c'est peut-être, on peut le dire, mais en poussant la limite du monde lui-même, le monde est inéchangeable. Le monde prit dans sa globalité, évidemment, il n'a pas d'équivalent nulle part. Tout fait partie du monde, donc il n'y a rien d'extérieur auquel il puisse se mesurer, et auquel il puisse se comparer, se calculer en valeur, etc. Enfin, il n'y a pas de prix. À partir du moment où c'est nommé, je veux dire, c'est quand même codé, d'une certaine façon. Il faut pouvoir le coder, le chiffre, à partir de là, c'est récupérable. Je veux dire, on peut l'échanger en valeur, à ce moment-là, la part maudite devient une valeur, comme, je veux dire, le malheur, la misère, tout ça se négocie aujourd'hui très très bien. Il y a une bourse des valeurs négatives, si je veux dire, c'est tout à l'heure possible. C'est comme l'histoire de la dette, qui est par définition, justement, quelque chose de négatif, enfin quelque chose de virtuel et tout. Mais on voit bien que la dette, elle peut se négocier même en bourse. Elle n'existe pas, enfin quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut se négocier en tant qu'inexistant. Je vais peut-être dans Nietzsche, d'ailleurs. Le stratégème de Dieu, c'est d'avoir envoyé son fils pour racheter la dette de l'homme, si bien que l'homme ne pourra jamais la racheter, sa dette, puisqu'elle a déjà été rachetée par le créancier. Et que donc l'homme se retrouvera avec sa dette comme une faute irréparable de toute façon. Et ça, ça vaut pour Dieu, mais ça vaut pour le capital. Aujourd'hui, enfin le capital au sens du système en général, crée une dette de plus en plus infinie, qu'il rachète au fur et à mesure, il la renégocie, il la remet en circulation. Si bien que nous ne pourrons jamais plus la résoudre, on est dans la dette infinie à cause de ça. Tout système, que ce soit le système politique, économique, esthétique, enfin pour le prendre, ils ont tous leurs raisons et leurs déterminants internes à l'intérieur de ça, donc tous les échanges sont possibles. Mais il y a une limite, une limite de masse critique, une ligne de débarcation, au-delà duquel ils n'ont plus de sens. Il n'y a rien à l'extérieur d'eux qui puisse leur donner un sens, donc les fonder en valeur. Et ça, c'est le terme, enfin c'est la situation, enfin, presque surnaturelle de l'échange impossible. Quelque part, notre loi morale de l'échange ne fonctionne plus. Il y a une circulation, mais c'est une circulation réconciliée, je veux dire, les contractants sont d'accord, il y a un consensus fondamental sur l'échange. Et là, le consensus s'est brisé. La conséquence, c'est que ces systèmes-là, ils sont hantés par cette limite de l'échange impossible, je dirais par ce mur de l'échange impossible. Tous les systèmes, dans leur développement, et de plus en plus proliférant, effectivement, les saturations, se heurtent à ce mur d'échange impossible, et la répercussion en est leur propre détraquement interne. Mais nous sommes en train d'inventer un équivalent général beaucoup plus fantastique que ça, avec le virtuel et tout, c'est un équivalent général de toute chose, et pas seulement de l'économique, un chiffrage, un encodage total, où tout puisse se mesurer à la même, bon, à la même mesure extrêmement réduite, réductrice, qui est le binaire, qui est le zéro ou un, quoi, enfin, d'une certaine façon, tout entrera dans une équation extrêmement simplifiée, et rien n'y échappera. Ça, c'est la forme ultime de l'échange, alors, dans sa forme la plus abstraite, cette fois, et qui pousse alors à la limite, vraiment, l'analyse que Marx pouvait faire de l'abstraction de la marchandise, et tout. Voilà, ça, ce serait ça, l'idée un peu de l'échange impossible, qui est liée, alors, à celle, on pourrait lui associer, celle de l'incertitude, je dirais, mais au sens presque physique, tel qu'est le principe d'incertitude. Le fait que quelque chose ne puisse plus s'échanger en valeur, ne puisse plus trouver son équivalent, et tout, fait que nous vivons dans un monde qui baigne dans une incertitude définitive, je veux dire, là, ce n'est pas une incertitude relative, parce qu'on n'a pas encore mis les choses au point, la science n'est pas assez avancée, les structures ne sont pas assez sophistiquées, non. C'est parce que, quelque part, il y aura toujours cette ligne au-delà de laquelle un système ne peut plus faire la preuve de lui-même, ne peut plus... et il se retourne à ce moment-là contre lui-même. Alors, ça veut dire une incertitude, c'est-à-dire qu'on ne peut, en physique, c'est celle qu'on ne peut jamais à la fois définir la situation et la vitesse d'une particule, par exemple, bon, mais ça veut dire pour nous qu'on ne peut jamais à la fois définir une chose, la vie et son prix réel, par exemple, on ne peut pas définir le réel et son signe, on ne maîtrisera plus jamais les deux en même temps.